bonsoir il est minuit et nuit en ce samedi 1er novembre 2014 et je reviens avec vous sur les résultats obtenus en 1994 dans cet ouvrage l'astrologie selon saturn et je m'aperçois qu'en fin de compte ces résultats sont extrêmement contestables et il m'apparaît intéressant de le démontrer d'autant plus que ce sont mes résultats de l'époque il y a 20 ans alors je vous démontrerai de plusieurs façons d'une part en soulignant le fait que l'effet de la convoction qui a lieu disons dans le premier décan en quelque sorte du signe mutable se poursuit je dirais jusqu'à la fin du signe mutable environ et par conséquent ce travail sur des configurations qui concernent justement cette période qui va du 13e au 23e degré d'un signe mutable en l'occurrence les poissons rentrerait en fin de compte dans le cadre dans la logique de cette conjonction il se trouve que récemment j'ai laissé entend à tort qu'il s'agissait au contraire d'une réaction contre la conjonction mais moi je ne le pense pas la véritable réaction contre la conjonction c'est lorsque saturn arrive autour des quinze degrés des signes cardinaux alors maintenant j'examine ce travail la survie selon saturne qui concerne les mouvements sociaux il y a plusieurs défauts à ce travail le premier défaut c'est que il n'y a pas de raison que ce soit concentré uniquement sur les signes du poisson parce qu'il y a quatre signes mutables mais à l'époque je pensais que ça valait la peine puisque bon j'avais pas encore choisi l'histoire des quatre victimes royales donc j'étais polarisé sur l'idée de l'équinoxe de printemps contact prenons par exemple 1848 c'est vrai que ça correspond à la révolution de 1848 ça correspond à la chute de Louis-Philippe mais ça correspond aussi à l'avènement de Louis-Napoléon Bonaparte qui devient président de la République ce qui est quand même un phénomène tout à fait extraordinaire météorique et que l'on retrouve d'ailleurs curieusement en 2002 avec l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour au premier tour enfin au deuxième tour justement de l'élection présidentielle que l'on retrouve en 2001 avec l'arrivée du météore si on peut dire qui va démolir le twin center ce sont toujours des choses énormes qui se produisent et qui semblent être imprévisibles inouïes donc on est là plutôt dans une sorte d'exploit c'est ça qu'on retient en fin de compte c'est pas tellement en réalité la révolution de 1848 qui nous intéresse ici c'est bien plus parce que ça n'a pas beaucoup d'effets finalement c'est bien plus l'arrivée de ce neveu de Napoléon alors même qu'on était quand même depuis 1814-1815 retombé dans la succession légitimiste avec un Henri V qui aurait pu bon qui était encore jeune il avait quand même 28 ans en 1848 qui aurait pu jouer sa carte il s'est fait déborder, dépasser par le bonapartiste et ça c'est tout à fait extraordinaire et qu'ensuite il soit devenu dans la foulée empereur sous le nom de Napoléon III ne l'est pas moins alors en avril en 65 c'est une chose en 65 c'est-à-dire qui est la partie la plus faible de mon travail à cette époque nous avons l'élection présidentielle de décembre 65 et finalement c'est pas tellement le balottage c'est pas tellement De Gaulle qui nous intéresse ici c'est Mitterrand Mitterrand qui met en balottage De Gaulle de façon extraordinaire qui fait qu'il y a un deuxième tour c'est la première fois qu'on émule quelqu'un au suffrage universel mais il faut quand même que pour que quelqu'un gagne il faut qu'il ait la majorité des suffrages au premier tour ce qui n'a pas été le cas donc là aussi bon il y a un exploit de Mitterrand même s'il n'arrive pas à l'emporter il revient de loin Mitterrand alors en 95 bon c'est vrai que je suis flatté d'avoir annoncé quelque chose qui se confirmerait par les grèves la grève générale de 95 mais en 95 c'est aussi l'espoir de Chirac qui l'emporte face à Jospin qui est quand même le successeur de de Mitterrand et qui et qui doit se battre contre Baladur qui était premier ministre pendant deux ans depuis 93 sous Mitterrand tout dépend de l'angle où l'on se place et parfois il y a une coïncidence d'événements qui font que donc la conjonction c'est l'exploit 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 des parfois l'exploit tragique l'exploit de 2001 contre le World Trade Center l'exploit de 1948 avec le retour de Napoléon l'exploit de 1958 avec le retour de De Gaulle toujours dans la même configuration c'est-à-dire fin d'assimutable l'exploit de Jean-Marie Le Pen en 2002 l'exploit de Chirac en en 1935 l'exploit de Mitterrand en 1965 et même en 1907-1908 dans le document que j'ai étudié on voit aussi Clémenceau qui monte en en puissance en 1777 dans l'autre document toujours dans les dates que j'explosais bon ben effectivement c'est c'est le c'est là que l'on voit le fameux Henri Simple qui a failli a failli aurait pu l'emporter aurait pu avec un peu de chance et un peu de jugeot il aurait pu mettre fin à la troisième république dès 1977 quand t'as 89-90 il faudrait voir etc voyez-vous ben en 1800 il y a des quand on prend chacune des dates que j'ai mises dans ce bouquin il y en a aucune qui soit absolument indiscutable en 1936 par exemple l'exploit c'est quand même le front populaire c'est ça qui est extraordinaire c'est Léon Blum il faut éviter d'arriver à imposer sa démarche donc voyez-vous il faut si on n'est pas assez précis si on ne sait pas de quoi on parle c'est pour ça que je dis il faut que l'astrologie dise ce qu'elle étudie et pas ce qu'elle n'étudie pas elle étudie les exploits de certains personnages qui arrivent de façon inespérée à leur fin voilà qui est important c'est pas la question de savoir s'il y a des des mouvements populaires en revanche si on prend en 1968 ou en 1968 ou en 2011 et bien là on a véritablement un héros un héros des héros qui sont comme en 1989 d'ailleurs des héros des chefs des guides qui sont remis en question de Gaulle ne tombe pas en 68 mais il tombe en 69 et puis les autres bon ne parlons ni de Ceausescu ni de en 89 ni 21 ans plus tard de Ben Ali ou de ou de Moumbarak ou de Kadhafi là l'exploit l'exploit c'est surtout le fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir ils n'arrivent pas à se sortir d'affaires donc c'est une contre-performance de ces gens là ils sont pas à leur avantage voilà ce que je voulais vous dire n'est ce pas ce n'est pas parce que on réussit prévision dans un travail qui finalement est assez contestant que l'on aura validé son travail ce n'est pas parce que il y a une date qui correspond à peu près avec un certain type d'événement qui est prévu à peu près qu'on valide un travail en astrologie et puis ils n'ont pas